N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo. L'être humain a besoin de liberté, sinon il s'avilit peu à peu. Rousseau pensait que le bonheur venait de l'état de nature, une vie libérée de tout esclavage. Comment vous dire à quel point il avait raison ? À quel point nous nous détruisons sans ce libre-arbitre, qui est le cœur de notre humanité ? Je vais tout vous raconter, pas pour quémander votre pitié ou me faire plaindre, mais afin que mon expérience profite à d'autres. Avant de rencontrer Mathieu il y a quelques années, j'étais un sacré fêtard. Je passais plus de temps en compagnie de mes amis au bar plutôt qu'à travailler sur mon mémoire. C'est à une de ces soirées qu'il m'a abordé. Le contact est passé tout de suite, c'était quelqu'un de vraiment charmant et drôle. Nous avons échangé nos numéros et nous sommes promis de nous revoir. Dans les jours qui ont suivi, nous avons beaucoup discuté par texto, et finalement, on s'est fixé un rendez-vous. Je dois dire qu'il n'était pas aussi mignon que dans mes souvenirs, plutôt maigrelé, et son visage était assez creusé. Cependant, ses yeux étaient magnétiques, d'un bleu océan profond, absolument splendide. Nous sommes sortis rapidement ensemble, je vous passe les détails. Les deux premiers mois ont été une période géniale. Il était attentionné et aux petits soins. Le seul hic était au lit, où son fantasme était de mettre ses mains autour de mon cou pendant que nous couchions ensemble. Vu que cela ne me faisait pas mal, je me suis dit que tout le monde avait ses fétichismes un peu étranges. J'aurais dû me douter de quelque chose, j'ai été un pauvre con. Au bout de quelques temps, nous avons emménagé ensemble, s'aidant au forcing de Mathieu. C'est à ce moment que mon calvaire a commencé. Dans un premier temps, c'était des remarques mesquines sur des oublis, des échecs, des détails anodins, parfois des petites piques par-ci, par-là. Tu pourrais être plus comme ceci, comme cela. Tu as pris du poids, non ? Je ne me laissais pas faire, ayant un fort caractère, et nous nous engueulions souvent. Pourtant, à chaque fois que son regard plongeait dans le mien, je me sentais agar, groggy et déstabilisé. Impossible pour moi de rester en colère contre lui. Plus les mois passaient, plus les choses empiraient. Ses réflexions devenaient progressivement plus violentes. Tu n'es qu'un bon à rien. Je me demande comment je fais pour te supporter. Pourquoi j'ai quitté mon ex pour ça ? Vous devez vous demander comment on peut supporter un traitement pareil. Il m'avait coupé de tout lien social, de toute estime de moi. Je pensais qu'il avait raison, que j'avais de la chance de l'avoir, que je n'étais qu'une merde. Ça en arrivait à un point tel que je faisais, non, je vivais en fonction de lui et de ses attentes. Mais ce n'était jamais assez, et il avait toujours quelque chose à me reprocher. Si le diable existe, son visage est celui de Mathieu. Pour perdre ma soi-disant surcharge pondérale, je me faisais vomir discrètement après chaque repas. Je me rappelle qu'un jour, ce monstre m'a surpris les doigts dans la gorge. Il a seulement souri, puis caressé ma tête avant de partir. À mesure que je me décomposais, que je perdais des kilos, lui prenait des couleurs. Ses joues se remplissaient, et son ventre gonflait. Et ses yeux, plus profonds que jamais. Le cadavre que j'étais, se disait que c'était parce que je le rendais heureux. Dans un sens, je n'avais pas tort. Je n'avais plus de travail, j'avais arrêté les études. Ma vie entière était sous sa coupe. Il s'en servait, pour tenir et m'emprisonner. Et sa violence, c'est à quand tuer. Sale pédé, fais ce que je te dis. Sans moi, t'es rien. Je n'irai pas plus loin. C'est encore trop douloureux. Je n'étais plus qu'un sac d'os, et lui, un porbe donnant, avec son insupportable sourire. Mais pour moi, tout était de ma faute. Et l'important est qu'il aille bien. C'est au fond du trou que me venait le déclic. Mathieu était au tout travail, et je faisais le ménage. Je suis tombé sur une vieille vidéo de moi, datant d'avant notre rencontre. Beau, lumineux, entouré. J'ai tourné ma tête en direction du miroir, et je me suis vu. Ce que j'étais devenu. Alors, j'ai pris la meilleure décision de ma vie. Fuir ce salaud immédiatement. Pendant que je rassemblais mes affaires dans une grande valise, j'ai senti des mains sur mon cou, et la voix de mon bourreau murmure me rend à l'oreille. « Tu vas me laisser seul, après tout ce que j'ai fait pour toi. » J'étais tétanisé, et incapable de bouger. Il a resserré son emprise. « Je croyais que tu m'aimais, mais non. Tu t'es foutu de moi depuis le début. » Je pleurais de peur. Mon corps était comme statifié. Lui continuait de serrer jusqu'à me couper la respiration. « Tu ne peux pas m'abandonner. Tu sais à quel point les autres hommes m'ont fait souffrir. Combien je suis fragile. » C'est là qu'un miracle s'est produit. Au moment où j'allais suffoquer, j'ai réussi à basculer violemment ma tête en arrière pour aller fracasser la sienne. Le choc l'a fait reculer de quelques pas. Il m'a regardé droit dans les yeux. « Mon amour, oublions toute cette histoire. Tu t'es emporté. Je le comprends. Moi aussi j'ai mal agi quand j'ai vu que tu voulais me quitter. » Il a avancé d'un pas et a repris. « Je te propose de commander chez moi ce soir quand dis-tu. » Il a fait un ultime pas. « S'il y a des problèmes dans notre couple, nous pouvons les surmonter ensemble. Fais-moi confiance. Tout ira bien. » Pour la première fois, j'ai trouvé la force de surmonter son regard et en un éclair, j'ai saisi ma valise pour l'envoyer directement à la tronche de ce salopard. Il s'est effondré par terre, du sang tâchant la moquette. Je me suis précipité vers la sortie, fermé à clé, et en me tournant, je l'ai vu me faire face. J'ai vu le vrai lui de cette chose. Un monstre difforme et rond, avec une peau rouge pâle, grasse, des mains boudinées, aux doigts longs et squelettiques, parcourues de veines apparentes. Son visage est-il littéralement rond, ses yeux toujours aussi bleus, mais globuleux, et sortant presque de leur orbite. Cette immondice vivante avait un nez pointu, énorme, et profondément enfoncé dans le crâne. Le pire était sa bouche immense, ouverte jusqu'aux oreilles, et une dentition de requin. Tout son être sué abondamment, et des litres de bave sortaient de cette bouche. Ne me laisse pas, mon amour. J'ai besoin de toi. Je vais changer, je te le promets. Je ne me souviens plus exactement de ce que j'ai répondu, mais j'ai hurlé, et ordonné de reculer, en le traitant de putain d'abomination. Son visage est devenu rouge vif, et il s'est jeté sur moi, et m'a propulsé sans vagement contre le mur. Allongé sur moi, sa face contre la mienne, il m'a susurré des mots qui sont restés gravés dans la mémoire. Sans toi, mon chéri, je ne vais pas pouvoir me nourrir. Il ne va m'en falloir rien d'autre. Il a recommencé à m'étrangler, sans retenue. Je me débattais, bien sûr, mais impossible de le faire lâcher prise. Quand, avec une énergie miraculeuse, j'ai pu lui porter un coup brutal sur l'œil droit, il a été froudroyé par la vigueur de l'impact, et j'ai réussi à me dégager de son emprise. Pendant qu'il se tordait de douleur, j'ai saisi sa tête et l'ai fracassé contre le sol, encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. Et même à ce moment, je ne me suis pas arrêté. Je ne pourrais pas vous dire combien de temps je suis resté à pleurer, recouvert des calboussures de sang. Puis, j'ai appelé la police, leur expliquant les événements. Quand je suis retourné voir le cadavre, il avait disparu, tout comme les taches de sang et la bave. absolument tout avait disparu. J'ai été interrogé sur la disparition de Mathieu et je leur ai dit ce qui s'était passé. Ils m'ont alors envoyé voir des psys, faire des examens. Au final, je n'ai pas été inquiété et ces derniers ont abouti à un délire de ma part. L'enquête a conclu que le disparu avait fui la ville en raison de l'arrivée d'un proche d'un de ses anciens compagnons. En effet, les enquêteurs m'ont appris que mon ex avait été mêlé à de nombreuses affaires du suicide. Tous ses conjoints. Je ne sais pas si les policiers me pensaient vraiment innocent ou s'ils se disaient que j'avais bien fait de liquider ces tordures. Mais je m'en suis sorti. Moi oui, mais combien de gens sont encore dans les griffes de monstres comme j'ai été ? Ils n'étaient pas uniques car j'ai peu à en voir d'autres. Croyez-moi, ils sont nombreux. Nous avons emménagé dans notre nouvelle petite maison il y a peu de temps. Le quartier est calme, les voisins sont avenants et amicaux. Il y a de beaux jardins. C'était un nouveau départ pour moi, un père fraîchement célibataire et mon fils de 3 ans. Un départ qui me permettrait d'oublier tous les drames et le stress de l'année précédente. J'ai considéré la tempête comme une métaphore pour ce nouveau départ. Un dernier spectacle théâtral avant que la grâce du passé soit emportée. Mon fils, il a adoré cette tempête même si elle a provoqué une coupure de courant et nous a laissé dans le noir. C'était la première fois qu'il en voyait une aussi impressionnante. Des éclairs aveuglants ont inondé les pièces nues, donnant au carton de déménagement de longues ombres lugubres. Il a sursauté en criant quand le tonnerre a gondé. Son heure du coucher était largement dépassée avant qu'il puisse enfin se calmer pour dormir. Le lendemain matin, je l'ai trouvé bien réveillé dans son lit et souriant. Et j'ai regardé les éclairs depuis ma fenêtre, il m'a annoncé fièrement. Quelques jours plus tard, il m'a dit la même chose. Ne sois pas bête, lui ai-je dit. Il n'y avait pas de tempête la nuit dernière. Tu as dû rêver. Il a semblé déçu. J'ai ébouriffé ses cheveux et je lui ai dit de ne pas s'inquiéter qu'il y aurait sûrement une autre tempête bientôt. Puis, c'est devenu une habitude. Il me racontait comment il observait les éclairs de sa fenêtre au moins deux fois par semaine malgré qu'il n'y ait eu aucune tempête depuis. Des rêves récurrents de la mémorable première tempête, j'ai supposé. Avec le recul, c'est facile de me détester. Tout le monde m'a assuré qu'il n'y avait rien que j'aurais pu faire. Aucun moyen de l'avoir deviné. Mais je suis censé être le protecteur de mon enfant. Et pour moi, ce n'était que des mots inutiles de réconfort. Je revis constamment cette matinée. Je préparais mon café, je versais du lait sur mes céréales. Je prenais le journal pour lire l'article à la une à propos du pédophile que les autorités locales avaient arrêté. Cet homme sélectionnait une jeune victime, généralement un garçon, surveillait sa maison pendant un moment, puis prenait des photos avec flash à travers sa fenêtre pendant qu'elle dormait. Parfois, il faisait bien plus que ça. J'avais senti mon estomac se retourner quand j'ai enfin fait le lien. A l'époque, ce n'était que quelque chose sortit de l'imagination d'un enfant. Avec le recul, c'était la chose la plus effrayante que j'ai jamais entendue. Environ une semaine avant que le prédateur ne soit arrêté, mon fils est venu me voir en pyjama. Devine, m'avait-il demandé. Quoi ? Il n'y a plus d'éclairs à ma fenêtre. J'ai joué le jeu. Oh, c'est bien ça. Ça s'est finalement arrêté, hein. Non. Maintenant, les éclairs sont dans mon armoire. Je dois encore avoir les photos que la police a récupérées. J'avais trouvé l'appareil dans un vide grenier au début du mois de septembre. Une jolie rutinette de chez Kodak, modèle 1954. Un bel appareil argentique comme on n'en fait plus. Mon goût pour le vintage, alimenté par mon tempérament nostalgique, m'avait convaincu de l'acheter. Il y avait d'abord eu le chat. Je nourrissais un matou presque sauvage qui s'aventurait souvent du côté de mon jardin. Et j'avais décidé d'en faire mon premier modèle. L'animal avait pris la pause avec docilité. Et j'avais effectué ainsi mes trois premiers clichés. Plutôt réussis. Après cela, je n'avais plus jamais revu le félin rôdé autour de la maison. Mais les animaux, surtout lorsqu'ils sont livrés à eux-mêmes, ont souvent la vie courte. Et je ne mettais pas davantage à l'armée de cette disparition. Quelques mois plus tard, j'avais entrepris de photographier une jolie tourterelle qui avait fait son nid au-dessus de ma véranda. Une réussite encore une fois, malheureusement, suivie d'une nouvelle disparition. J'avais trouvé, plusieurs jours après, au hasard d'une promenade, le cadavre du mythe décomposé, de l'oiseau gisant dans un fossé. C'est après avoir réalisé une photo de mariage que j'ai compris. Les 25 personnes qui figuraient sur le cliché avaient toutes cassé leur pipe au lendemain de l'événement. Et si je ne dispose d'aucune preuve me permettant de l'affirmer, j'ai l'intime conviction qu'ils ont tous rendu l'âme au même moment, à la seconde près. L'appareil tué donc qui se laissait immortaliser par sa pellicule. J'étais stupéfait par cette découverte et n'avais pu réprimer quelques sanglots en songeant à ce pauvre chat que j'avais condamné à mort. Mes victimes humaines, elles, me faisaient bien moins de peine. Le mariage de Plouk auquel j'avais assisté ne m'avait rien laissé entrevoir d'irremplaçable. Des Plouk qui se marient à d'autres Plouk pour donner des familles de Plouk qui à leur tour se reproduiront entre Plouk et produiront des générations de Plouk à l'infini. Pas de quoi verser une larme sinon pour la tristesse d'une telle mécanique. Après avoir pesé le pour et le contre et bien réfléchi à ce qu'impliquait un tel pouvoir, j'avais pris le parti dépuré autour de moi les fantômes de mon passé. Les persécuteurs du CM2, les voyous de ma cinquième, les racketteurs de ma seconde, j'avais patiemment cherché puis trouvé ces sadiques de ma jeunesse afin de leur tirer le portrait. Un massacre. Tout au long de ma vie et jusqu'à l'année dernière, j'ai méthodiquement assassiné tous ceux qui avaient un jour pu me taper sur le système. Les voisins médisants, les électeurs socialistes, les mamans prolo qui poussent leurs rejetons immondes dans les poussettes discontes, les homosexuels qui pensent que la pratique de la sodomie est une opinion politique, les féministes, les lecteurs de Télérama et les auditeurs de France Inter. Petit prédélecteur de la vertu aux fesses sales. J'ai puré dans la joie barbare qui me conférait mon pouvoir magique. Et puis, il y a eu Jérôme. Ce salopard de Jérôme. Il y a dix ans, je l'avais surpris au lit avec ma femme. Ou devrais-je dire, mon ex-femme. Car la découverte de cette traître en train de jouer à la bête à dos avait inévitablement conduit au divorce. Je n'avais jamais pu oublier la trône rigolarde de Jérôme lorsqu'il s'est aperçu de ma présence dans la chambre. Loin d'avoir honte, il s'était amusé de la situation, de ma colère, de ma détresse, de mon malheur. Le prendre en photo a été pour moi un grand moment de jouissance. Jusqu'à l'instant du développement, je découvre ma silhouette en arrière-plan comme un travers d'un caléidoscope. Appelait cela la guigne, le mauvais sort ou le karma. Mais j'avais appuyé sur le bouton de déclenchement alors que Jérôme passait devant la vitrine à miroîtier. Vous avouerez que c'est une drôle de manière de se suicider. Lorsqu'on m'a raconté cette histoire, j'étais stagiaire dans un magasin de jouets. C'est une collègue qui m'a mis au courant. Après quelques années, même si je porte un regard amusé sur ce récit, je dois avouer que je ne sais toujours pas s'il faut le prendre pour véritable, le considérer comme inventé ou le comprendre comme étant l'exagération d'un fait divers beaucoup moins sensationnel que ce que la rumeur prétend. Un jour, un magasin de jeu se mit à proposer un nouveau divertissement. Des kits de maquillage contenus dans une mallette emballée à l'intérieur d'une boîte cartonnée. Destinés aux petites filles d'environ 6 ans, ils proposaient de se farder en princesse ou en sorcière. Les kits se nommaient sorcière, fait piéture et petite princesse Elius. Les images marketing prouvaient effectivement qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour devenir l'une ou l'autre. L'intérieur de la mallette réservait un emplacement pour chaque élément. Palette, pinceau et de petites éponges lavables pour étaler les pigments. Peu coûteux, 1,99€ et plutôt sympa, les gens du quartier achètèrent se jouer jusqu'à la dernière boîte. La marque était anonyme, impossible de définir son nom, ni même celui de la société, qui ne figurait nulle part sur l'emballage couvert d'indications en langue étrangère. Sorcière, fée piéture et petite princesse Elius étaient le seul indice compréhensible qui, faute de mieux, baptisait l'équipe. Comme le magasin se trouvait au centre d'une banlieue modeste, les filles étaient toutes du voisinage et leurs mamans se connaissaient bien. Ces dernières discutaient souvent entre elles à l'absorption de l'école. Bien qu'elles n'y prêtaient pas attention, un sujet revenait régulièrement dans leurs conversations. Des constatations faites sur ce jeu qui plaisait tant à leurs enfants. Certaines firent des remarques sur les palettes dont les couleurs étaient trop creusées et révélaient parfois leur fond en plastique. D'autres critiquèrent l'offre de couleurs proposées qui se révélaient plutôt maigres. Aucune d'elles n'était vive. De nombreux pigments tels que le jaune, le bleu, le vert, l'orange ainsi que le blanc et même le noir étaient absents. Des nuances de rose et de rouge ternes ainsi que des gammes majoritaires de marron et de beige étaient le seul éventail de peinture à l'eau présents dans les valises. Cela faisait mentir les belles images sur les cartons qui a affiché des possibilités dignes d'un arc-en-ciel. En réalité, il n'y avait que deux à trois couleurs déclinées en plusieurs tons quasi-semblables. Par ailleurs, bien qu'il paraissait être issu d'un modèle standard, les kits ne possédaient pas le même nombre de couleurs et se retrouvaient fréquemment avec une teinte en double voire en triple. De sens à autre, d'heureuses élus obtenaient un supplément comme un tube de crème réhydratante ou un pot de fond de teint. Le sentiment d'incongruité globale que régénérer l'ouverture de ces mallettes n'empêchait pas les petites filles de mélanger les couleurs sur leurs joues, leurs lèvres et leurs paupières. Les mères appréciaient ce jouet qui leur permettait de vaquer leurs tâches quotidiennes tout en sachant leurs enfants sagement occupés. Jusqu'à ce que certaines filles proposent de maquiller leur maman pour qu'elle ressemble aux dames à l'arrière des paquets. Des adultes servaient également de modèle pour incarner des sorcières. Mais celle-ci était assez bizarre. Alors que les petites filles étaient colorées en papillon ou en princesse féérique, le maquillage des dames, lui, relevait de l'artifice le plus bateau et en plus ne semblait pas terminé. Ils se manifestaient le plus souvent par un coloris gras apposé sur l'ensemble du visage avec de temps en temps un peu de couleur pour valoriser la bouche et les yeux. Mais cela ne donnait pas l'impression que les modèles étaient maquillés en sorcière. On avait même le sentiment que le but n'était pas d'inspirer des petites filles mais que c'était du make-up de la vie de tous les jours destiné aux adultes. Cela dit, le maquillage manquait tellement d'éclats qu'il ne vint pas à l'esprit des mamans de le copier. Il avait également un goût d'énachevé. Certains modèles n'ayant qu'une seule paupière de peinte, les lèvres colorées aux trois quarts ou ne possédaient rien d'autre qu'une base incomplète de fond de teint. Le maquillage de fait piéture les enlaidissait mais n'en faisait pas des sorcières convaincantes. Elles arboraient un minois de trentenaire banal avec des teintes de gamation diverses mais jamais vertes. Pustules et furoncles étaient absents. En résumé, c'était des modèles au maquillage hors sujet. Ceux qui se dégageaient d'elles étaient plus insipides qu'effrayants. C'était sans âme, vide. Cependant, le fait qu'elles ne souriaient pas rattrapait un peu l'affaire et en faisait des sorcières plutôt crédibles. Leurs expressions, empreintes d'une gravité froide, presque crimaçantes, ainsi que leurs yeux poursifs, pouvaient donner l'impression qu'elles méditaient sur des terribles maléfices. Cela leur conférait une personnalité malfaisante et éludait, un peu, le piètre maquillage. Cette galerie de photos persuadait plus ou moins. Mais il y avait aussi de nombreuses photos de petites filles peintes en magicienne verdâtre avec des toiles d'araignées noires dessinées sur les joues. Les gamines se désintéressèrent complètement des emballages incapables de reproduire les dessins du fait des couleurs manquantes ou les jugeant, à l'exemple des sorcières adultes, trop austères pour épuiser des idées. Mais en dépit de ce manque d'attrait, les mères ne prirent pas la résolution de leur retirer les kits et beaucoup se prêtèrent au jeu avec leur petite princesse ou leur sorcière. Quelques semaines passèrent. Une jeune femme, observant des écolières se barbouiller en princesse dans un parc, voulut offrir la même mallette à sa sœur qui allait bientôt fêter ses cisons. Elle avait entendu parler de cette boîte à la sortie de l'école où elle venait de la chercher. Elle s'était d'ailleurs déjà amusée à se grimer toutes les deux avec un kit prêté par une de ses amies. Elle se rendut au magasin de jouets mais plus aucune boîte n'aîtraînait en rayon. Le vendeur n'en avait plus et ne recevrait pas de nouvelles livraisons. Comme sa cliente semblait déçue, il lui nota l'adresse de son fournisseur sur un papier. Quand elle la lut, la demoiselle fut prise d'un mélange d'étonnement et de méfiance. Le fabricant résidait dans la même agglomération qu'elle. Au vu des notices d'utilisation rédigées dans toutes les langues, hormis celles de Molière, un pays étranger, lui aurait paru plus vraisemblable, exception faite des noms sorcières, fées piétures et princesses Eliouz, figurant comme un titre sur toutes les boîtes avec une grosse typographie inadéquate, ainsi que quelques accroches tapas l'œil et inappropriées comme par exemple Empereur, écrit en rose bonbon ou Juice en lettres métallisées. Ce mélange de polices hétéroclites et de photos dissonantes évoquait une grossière contrefaçon. Une imitation bancale importée d'un pays pauvre où le merchandising tapageur tentait de conférer un fun colossal à des jouets médiocres. Or, il s'agissait apparemment d'une boîte conceptualisée et assemblée à Saint-Etienne. Elle se rendit malgré tout à l'adresse indiquée, une courte façade sans fenêtre coincée dans un boulevard la Cuy. Il n'y avait qu'une porte avec une plaque marquée d'un signe inconnu. Pas un indice pour confirmer qu'elle se trouvait au bon endroit. C'était plutôt le contraire car le lieu semblait trop petit pour abriter des machines, des chaînes de production ou entreposer des stocks. Il n'y avait pas non plus de parking pour garer d'éventuels poids lourds afin de réceptionner les marchandises. Elle essaya d'y pénétrer, se disant que c'était peut-être le siège de l'entreprise, mais le bâtiment était fermé à glé. Comme elle avait faim, elle traversa la rue pour commander un sandwich dans une boulangerie située juste en face. Au moment où elle payait sa commande, elle vit la porte qui l'intéressait s'ouvrir et un groupe de personnes, en majorité de jeunes adultes, en sortir. Elle hésita, puis remarqua une dame, nettement plus âgée, qui ne quittait pas l'encadrement de cette porte. Instinctivement, elle vit en elle un genre de responsable. La jeune femme retraversa la rue et se dirigea vers cette personne. Elle s'excusa du dérangement et lui confia qu'elle cherchait une fabrique de kit de maquillage qui se situait ici. La dame lui confirma qu'elle se trouvait à la bonne adresse, mais expliqua que les palettes n'étaient tout simplement pas à vendre et proposa de lui donner celle de son fournisseur. La demoiselle s'impatienta. Le vendeur de jouets lui avait assuré que c'était ici et elle n'avait pas l'intention de se faire renvoyer promener. Elle tenta de provoquer un déclic sur son interlocutrice en dépeignant le kit du mieux qu'elle le put. Les détails nombreux de l'emballage ne semblèrent pas éveiller sa curiosité. En revanche, en écoutant la description faite du kit de maquillage, de sa liste de couleurs fade, de ses pinceaux, ainsi que de sa mallette noire qui protégeait l'ensemble, elle se figea et reconnut, avec circonspection, que ça pouvait venir d'ici. La jeune femme insista. Ça venait de cette usine et ça ne pouvait pas venir d'ailleurs. La dame, agacée par son obstination qu'elle prenait pour de l'arrogance, lui retorqua qu'elle ne travaillait pas dans cette usine mais pour un centre de formation. La jeune femme, surprise et un peu gênée par son erreur, lui demanda en quoi cette formation consistait. Et à ces mots, la jeune femme ne put s'empêcher de vomir. Il n'y avait effectivement pas d'usine. Ce lieu réceptionnait des choses, les transformait et les renvoyait ailleurs. Mais ce n'était ni du maquillage ni des élèves. Ces derniers recevaient un savoir-faire sur l'application de divers cosmétiques. Or, il ne s'agissait pas d'exercice pour remanier des visages complexés car les embaumeurs ne rencontrent pas de gens complexés. C'était l'annexe d'un proche hôpital où demeuraient certains défunts avant leur placement en cercueil. Dans le but d'exercer des étudiants voués aux professions des morgues. Les mallettes achetées en magasin étaient des valises de toilettes funéraires. Les couleurs et autres pinceaux de fameux kits avaient servi à farder des visages en lady par la mort avant de maquiller plusieurs enfants et quelques-uns de leurs parents. Deux étudiants de la formation avaient discrètement récupéré du matériel en fin de vie et l'avaient disposé dans des mallettes volées. Ils avaient confectionné des emballages carton avec du texte et des photos copiés-collés un peu partout sur Internet puis contacté des revendeurs. Il apparu après enquête que de nombreuses boutiques avaient été appelées et que la grande majorité avaient ignoré l'offre, l'ayant estimée peu sérieuse. Mais certaines, plus soucieuses du prix d'acquisition dérisoire que de connaître la traçabilité du produit, avaient accepté les boîtes sans exiger plus d'informations. Outre ces palettes, quelques potes si restauratrices et des crèmes pour faire disparaître la rigidité cadavérique furent ajoutées aux pièces sans conviction. Finalement, le maquillage, considéré comme étant vide et sans âme, s'accordait tout à fait avec ses destinataires initiaux. Mais on pouvait voir la chose d'une autre façon. Si un individu manque de personnalité, ce n'est plus tant le maquillage que la personne elle-même qui dégage à vide. Or, on découvrit bien vite que lors des soins apportés pour retarder la décomposition et embellir les têtes, les coupables avaient photographié les cadavres. Le mystère, autour des sorcières fait piéture, c'est ça donc d'en être un. Les deux étudiants s'étaient lancés comme défi d'être celui qui maquillerait le plus de fillettes. 17 boîtes au total furent écoulées dans deux magasins différents, situés au sein d'une même grande ville, Saint-Etienne. On n'en sait pas plus sur leur objectif puisqu'ils se suicidèrent suite à leur première convocation. Un challenge pervers pour certains, une blague misogyne ayant parfaitement abouti selon d'autres. Chez le premier, on décelera par le biais de son PC une forte addiction à la pornographie. Chez le deuxième, on trouva une quantité de mesurés de vêtements non masculins dont les étiquettes allaient du L aux 5 ans, ainsi que des dizaines de boîtes de maquillage pour enfants et du make-up pour adultes. Plus jeune, j'ai pensé que ces histoires dégueulasses pouvaient être possibles. Après de nombreuses années, j'ai compris que le bouche à oreille supplanté de nos jours par le copier-coller peut enrichir et amplifier des faits qui, à l'origine, sont plus proches de l'info anecdotique. Un journal quelconque se serait donné la peine de relater un vice de fabrication signalé dans des boîtes de jeux. Il n'est même pas certain qu'il s'agissait de boîtes de maquillage. Il y a quelques jours, cela dit, alors que cette histoire me revenait en mémoire et que je trouvais le nom de Fépiétur et d'Elius Assénier, je me suis amusé à chercher d'autres noms pour en affugler les soi-disant modèles. Je me suis alors rendu compte, au bout d'un certain temps, que si l'histoire était bien réelle et qu'il s'agissait d'une farce répugnante, d'une part son cynisme ne s'était révélé complètement qu'à moi seul et d'autre part, celui-ci s'était installé jusqu'à dans les noms attribués aux personnages à incarner. En passant, en passant du temps à modeler d'autres noms à partir des originaux, à déplacer voyelle et consonne, j'ai obtenu que Sorcière Fépiétur peut également s'écrire Sorcière Putréfiée. En suivant le même jeu, Elius se renverse en Petite Princesse Souillée. J'ai trouvé un vieux carnet près d'un vieux château abandonné lors d'une randonnée en montagne. Il était très sale et poussiéreux. Je pouvais quand même lire les pages. Il appartenait à un onologue et critique culinaire. Voici les derniers extraits. Tournée des restaurants de Haute Montagne, 5 mars 82. Visite du restaurant de la famille Jacques Martin, un petit chalet modeste en hauteur. Très apprécié pour son vin et sa tendre viande d'animaux sauvages chassés dans la forêt. Viande très fine et d'une texture très différente des viandes d'élevage. Un menu original, on trouve du renard ou de la marmotte. Le vin a une robe rouge écarlate. Au contact de la langue, sa structure semble trop corsée. Le sommelier a décanté délicatement. Suite à cette décantation, on pouvait ressentir un goût de fruits rouges sucrés en le buvant ainsi que des traces de saveurs boisées. Un parfum de rose et de cassis se dégage et du verre. Tournée des restaurants de Haute Montagne, 7 mars 82. Visite du château de Jacques Martin pour voir l'élaboration des vins. Malgré la petite taille de la propriété, un hectare, cette famille vend une bonne quantité de bouteilles grâce à la popularité qu'a pris leur vin en raison de son goût exceptionnellement sucré et puissant. Ils ne vendent pas de blancs. Près des bouteilles classiques d'une valeur moyenne de 135 francs. Dégustation d'un de leurs grands crus. Rouge sombre, goût sauvage, pointe de cassis. J'associerai volontiers ce vin au tableau de Goya représentant Saturne dévorant l'un de ses fils. Tournée des restaurants de Haute Montagne, 8 mars 82. Invitation du père des Jacques Martin à une partie de chasse. Explication du fonctionnement des pièges dissimulés dans la forêt. 9 mars 82. Il faut que le monde soit au courant. J'écris ces lignes en sachant que son effet est de moi. Ils m'ont capturé. Je sais qu'il est probable que ça arrive, mais si une personne trouve mon carnet, je veux qu'il l'envoie à la maison mère du magazine Gala Gourmand. Le passage suivant s'adresse à ma cousine, directrice du magazine. Anne-Sophie, tu sais que je ne suis pas un menteur. Ce qui va suivre est mon dernier article. Il s'agit d'un témoignage. Je t'en prie, publie-le dans le magazine. Le monde doit être au courant de ce genre d'abomination. Les Jacques Martin m'avaient invité à dîner chez eux. Nous discutions des millésimes les mieux classés l'an passé. Puis leur petite fille a demandé « Je n'aime pas ma copine. » La mère lui a répondu une voix douce « Eh bien, mais là, sur le côté de l'assiette, elle servira de reste. » J'étais vraiment perplexe à ce que je venais entendre. Quand j'ai demandé de quel animal sauvage venait la viande dans mon assiette, le père m'a juste répondu « Le plus féroce et le plus vicieux des animaux sauvages. Celui qui domine toutes les espèces sur tous les continents. Le super pédateur. » Vous devez bien avoir une idée, non ? Il m'a fracassé le crâne avec une bouteille de vin alors que je tentais de fuir. Je me suis réveillé dans une déjeule de leur château. Ils me servent à manger des restes de leur repas composés de bas morceaux ainsi que des grosses quantités de sucre. Évidemment, je ne mange que le sucre. Je comprends maintenant pourquoi leur vin est si sucré. Ils m'ont fait une prise de sang pour savoir si mon taux de sucre était assez élevé. Ils mélangent le sang et le vin. Une femme dont le pied est en sang vient d'être enfermée avec moi. Elle m'a raconté qu'elle cherchait sa petite fille qui était partie jouer avec la fille de Jacques Martin. Elle avait ensuite été prise dans un piège à ours. L'idée que j'avais peut-être digéré sa propre fille me dégoûte. Ils l'ont écorché vive sous mes yeux. Le père s'est amusé à me donner un cours sur les parties les plus tendres du corps humain avec le corps sans peau de la femme pendue à un crochet. Il m'a ensuite fait le compliment que la langue d'un critique culinaire comme moi devait avoir un goût délicieux et qu'il me réserverait pour le repas de Noël. Maintenant, je m'apprête à jeter mon carnet de notes par les petits barreaux de la prison qui donnent à l'extérieur. Je prie Dieu que ce carnet soit retrouvé et que la mort de ces innocents soit vengé. Le monde doit être au courant de ces abominations. Après la lecture de ce vieux carnet, j'étais sous le choc. Seulement, il datait de 82. Aujourd'hui, les Jacques Martin ont des restaurants de luxe dans toute la France, toujours avec leur fameuse viande d'animaux sauvages et leur vin exceptionnellement sucré. Les morts se relèrent ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent les âmes finissent morcelées scellées lorsque l'enfant se brille Horreur, mystère, mort glaciaire Très tremblé jusqu'en Antarctie Les gens d'Urbène creepypasta C'est l'heure du récit fantastique